Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'univers et bienvenue dans cette pile du mois d'avril 2022. Et ouais, déjà l'année passe vraiment très très vite. Je garde mes lunettes parce que j'ai un léger petit mal de crâne et parce qu'avec le setup que j'ai, ça se voit pas trop. Donc c'est parti, si vous entendez du bruit, c'est les chatons qui sont avec moi. Là, il y a Anakin qui est en train de faire ses griffes sur son petit grattoir. Il y a Diana qui fait dodo à côté. Et voilà, donc les chatons sont avec moi aujourd'hui. Si vous entendez du bruit, si vous voyez peut-être une petite bouille passer sur le côté, vous saurez pourquoi. Le premier livre de ce mois est A Fire Upon The Deep de Werner Winge, sorti pour la première fois en 1992. Dans ce livre, nous suivons une famille qui s'échappe après qu'une menace ait causé l'explosion de leur station orbitale, de leur station scientifique, de leur avant-poste scientifique. Elle s'écrase sur une planète. Les habitants de cette planète sont encore sous une forme de gouvernement extrêmement féodale. Les parents se font tuer et les frères et sœurs, Johanna et Jeffrey, se font séparer par les habitants de cette planète-là. En parallèle de ça, nous avons Ravna qui habite littéralement à l'autre bout de la galaxie et qui décide d'aller sauver les enfants. Sachant que dans cet univers créé par Werner Winge, chaque zone de l'univers est divisée en ce qu'on appelle des zones de pensée. Des zones où la pensée, on va dire, n'est pas possible. En fait, la pensée ne peut pas devenir possible. Et des zones où les pensées vont être de moins en moins archaïques. On va dire, on va expliquer ça un petit peu comme ça. C'est un livre qui est ultra intéressant pour tout le développement qu'il y a à faire dessus. Vraiment un livre qui est dans ma pile depuis quelques temps. En plus de ça, j'étais très... J'avais vraiment hâte de découvrir ce que c'était cette fameuse zone de pensée. Et franchement, je ne suis pas du tout déçue. J'ai trouvé ce livre très très intéressant. J'aurais préféré passer plus de temps avec Ravana et Pham, les deux personnages qui vont sauver les enfants, Johanna et Geoffrey, parce que j'aurais vraiment voulu plus en savoir sur les zones de pensée, sur le pouvoir avec un grand P aussi. Je pense que ça viendra peut-être dans les suites. En tout cas, voilà, je suis très très contente de ce livre-là. Je l'ai trouvé vraiment très très appréciable. Un petit point peut-être négatif pour les habitants de cette fameuse planète néo-féodale qui s'appelle les Teens ou les Times et qui ne sont pas forcément très très intéressants. Une fois qu'on part, après le principe, on découvre que ces personnages-là, que cette communauté-là a un esprit pour plusieurs corps. Donc passer cette curiosité biologique-là, finalement, leurs manigances politiques ne sont pas forcément des plus intéressantes. Mais en soi, j'ai trouvé ce livre très très cool et je vous le recommande vraiment. Il y en a trois, il me semble que c'est une trilogie. J'achèterai du coup les deux autres pour voir ce qui se passe parce que vraiment, je veux en savoir plus sur ces fameuses zones de pensée. Ça me plaît beaucoup cette histoire. Le livre suivant est un livre très surprenant, Ship of Magic de Robin Hobb. Dans ce livre, nous retournons dans les six duchés qui avaient déjà été explorés dans la saga Farcir. Mais cette fois-ci, nous partons plutôt du côté des côtes où les vaisseaux peuvent devenir vivants. Certains vaisseaux vont partir de Wizard Wood, donc je suppose le bois des sorciers peut-être en français. Ces vaisseaux peuvent devenir vivants une fois que trois générations d'une même famille se soient éteintes dessus, à bord de ce vaisseau. Un de ces vaisseaux, qui vient de s'éveiller, comme on dit, qui s'appelle le Vivacia, crée de nombreuses tensions au sein de la famille Vestrit, qui est sa famille propriétaire, entre Altea, qui était la fille de l'ancien capitaine, et Kyle, qui est son beau-frère et qui est un homme assez cruel et vénal. Alors que le capitaine slash pirate Kermit, et pas Kermit comme je le lisais tout au long du bouquin, tente de trouver ce fameux vaisseau, ce genre de vaisseau-là, pour être encore plus un méchant pirate, on va dire. Je vais pas vous mentir, les trucs de pirates et les trucs qui se passent avec la mer, en règle générale, c'est pas forcément un truc qui m'intéresse tant que ça. C'est pas forcément quelque chose que je vais rechercher, c'est pas forcément quelque chose qui va m'intéresser plus que ça. Et bien ce bouquin-là, j'ai trouvé ça très très cool, j'ai adoré ce livre, et pourtant, franchement, c'est un pavé de 880 pages, très très long livre, et ça passe comme ça. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Ok, certains personnages sont pas trop développés, genre Kyle, ok oui, il est méchant et vénal, j'attends d'avoir du coup la suite des livres, enfin la suite de la trilogie, pour voir s'il y a peut-être plus, et je suis sûre qu'il y a plus connaissant Robin Hobb avec ce personnage. Mais le monde d'écrit est hyper intéressant, et moi qui suis pas une grande fan de trucs de pirate, de trucs qui se passent avec la mer, mis à part Phantom Hourglass, ou je sais plus comment s'appelle ce jeu vidéo, c'est un Legend of Zelda sur DS, c'est pas vraiment mon truc. Là, j'ai trouvé ça super cool, et franchement, je vous le recommande. Je verrai comment évolue la trilogie, mais vraiment, j'ai trouvé ça vraiment sympa, et on voit pas du tout passer les presque 900 pages. En tout cas, je les ai pas vus passer tellement j'étais dedans personnellement. Je vais peut-être rapprocher un peu la caméra. C'est peut-être un petit peu mieux comme ça, qu'est-ce que vous vous en dites ? Hop, magnifique. Origin, de Stephen Baxter, sorti pour la première fois en 2001, qui n'est pas, je vous le rappelle, vraiment une quadrilogie comme toutes les autres, puisqu'on ne suit pas vraiment une histoire qui continue, mais une suite de différentes propositions alternatives sur l'origine de la vie, l'origine de la galaxie, l'origine du monde, en règle générale, du monde avec un grand M. Dans ce livre, nous suivons Emma Malenfant qui s'est fait aspirer sur la nouvelle lune rouge qui est apparue un jour sur Terre avec un cercle bleu que nous avons déjà vu dans Space et que nous avons déjà vu dans Time. Malenfant essaye d'aller la récupérer parce que c'est sa faute si elle s'est fait aspirer dans cette fameuse lune rouge et dans ce cercle bleu, alors que nous voyons différentes races dominidées et leur vie extrêmement difficile et extrêmement dure sur cette lune rouge. La déception ! Quelle déception que ce livre ! J'ai tellement été dithyrambique sur Time, j'ai tellement kiffé Time, j'ai trouvé ce livre tellement intéressant. Et bien, c'est pas vraiment le cas de celui-ci. En fait, le livre devient intéressant, enfin, le livre répond à sa proposition qui est l'origine de la vie humaine à 50 pages de la fin. qui sont 50 pages très intéressantes. Attention, c'est des pages qui sont superbes, sublimes, mais ça n'efface pas les 400 pages qui y mènent. C'est pas du tout un livre que j'ai apprécié. Déjà, il est extrêmement gore et violent et je sais que je dis ça souvent, le gore et le violent, c'est pas quelque chose qui me gêne quand c'est nécessaire et quand c'est bien écrit. C'est ni nécessaire, ni bien écrit. J'ai pas besoin de plusieurs scènes d'agression forcée, pour ne pas dire le mot. J'ai pas besoin de ce genre de scènes d'agression forcée pour comprendre que le monde est difficile. J'ai pas besoin de scènes de cannibalisme, notamment sur des enfants, pour comprendre que le monde est rude et difficile. J'ai trouvé ce livre trop, en fait, et ça apporte énormément de propositions, c'est force de propositions, beaucoup. Je l'ai trouvé trop, en fait. J'ai trouvé ce livre vraiment difficile à lire et c'est vraiment dommage parce que ça part d'une super idée, le côté l'origine de la vie hominidée qui viendrait d'un seul endroit, avec encore une fois cette idée de dimension parallèle, on va dire, ou dimension de multivers, puisque dimension parallèle. Très intéressant sur le principe. Dans les faits, extrêmement difficile à lire parce que extrêmement violent, extrêmement gore, très lent également. En plus, le fait est que, même s'il y a plusieurs personnages, il n'y a que Emma qui est vraiment décrite, Malenfant, il est encore plus dérangeant que jamais, et oui, c'est le but du personnage, mais Malenfant est encore plus pervers, manipulateur que jamais, encore plus que dans Time, ce qui rend vraiment le sort de ce personnage difficile, on va dire, à vivre, plus ou moins. j'ai pas du tout apprécié, même si l'idée était intéressante, et même si la fin était intéressante, parce que la proposition qui est enfin apportée vraiment très loin dans le livre est intéressante. Je suis pas forcément sûre que le fait d'attendre les 50 dernières pages soit pertinent, parce qu'il y aurait eu beaucoup de choses à dire avant. Ça aurait été pertinent de le faire avant. Ma foi, on peut pas tout avoir. Léger petit changement de lumière pour pas avoir la lampe dans les lunettes, c'est parti, allez, on y va. The Saints of Salvation, le dernier livre de la saga Salvation de Peter F. Hamilton, sorti en 2020. Ça, c'est un bon livre. Ça, c'est ce que j'attends. Ça, c'est une sacrée claque. Waouh, waouh, waouh. Je vais pas parler de l'histoire parce que c'est la suite directe de Salvation et de Salvation Lost. Du coup, voilà, je vais pas vous spoiler parce que ça serait débile, parce que j'ai vraiment envie que vous lisiez ce livre, parce que c'est un superbe livre. Quel claque. Jusqu'au bout, t'es comme ça dans ton siège pendant que tu le lis. Mais vraiment, je l'ai lu en, je crois, trois jours. Tellement j'étais dedans, tellement j'étais à fond dans ce bouquin-là. C'est une des meilleures trilogies que j'ai pu lire de toute ma vie. Voilà. Et venant de quelqu'un qui n'avait pas aimé les deux bouquins de Hamilton que j'avais lus, qui étaient... Je sais plus exactement, je vous le mettrai quelque part par là. En tout cas, les deux premiers livres que j'avais lus, lui, j'avais absolument détesté. Mais alors ça, c'est absolument génial. T'es vraiment dedans, de bout en bout. Ok, le premier livre, il faut un petit peu s'accrocher pendant les 200 premières pages le temps de savoir un petit peu ce qui se passe. Mais alors, pour le reste, c'est trop. C'est vraiment absolument génial et je vous le recommande, mais puissance mille. Attention, ceci dit, avant de passer au prochain livre, la fin est ouverte. Donc si vous avez besoin de fin extrêmement conclu, terminé, avec vraiment l'arc qui se termine, ce livre n'est pas pour vous, mais franchement, ça vaut le coup. Donc je vous conseille quand même de foncer dedans si vous pouvez. un livre par contre que je ne vous conseillerais absolument pas, c'est ce truc, The Blinding Knife de Brent Wicks, sorti pour la première fois en 2012, qui est la suite de The Lightbringer slash The Black Prism, qui est un livre qui parle du fait que certaines personnes ont des pouvoirs plus ou moins magiques et peuvent utiliser certaines couleurs pour faire de la magie, voilà, de la magie de feu, enfin, peu importe, vous comprenez un petit peu l'idée. Où nous suivons Gavin Guile qui se trouve être le prisme, donc l'ordre, enfin, la personne la plus haute dans cet ordre plus ou moins religieux-là et son fils bâtard Kip qui est gros et stupide sauf quand ça arrange le scénario. Je ne supporte pas ce bouquin. Franchement, je ne suis pas autrice, je ne suis pas spécialiste du monde de l'édition parce qu'en soi, ça ne m'intéresse pas mais si ça est une pentalogie publiée, croyez en vos rêves si vous écrivez votre livre sera publié un jour. Voilà, c'est incohérent, c'est inconsistant autant dans l'écriture que dans son histoire le livre est écrit à la troisième personne et de temps en temps tu as des phrases en jeu qui pop comme ça, genre pouf, pas en italique, pas en mode c'est une pensée donc c'est en italique comme on le fait dans d'autres livres, non du tout, juste tu as une phrase en jeu qui pop comme ça, les personnages ils font de l'humour de merde surtout Kip le gamin est rien en fait parce qu'il a été élevé par sa mère, c'est un bâtard quoi, le gamin n'est rien mais se permet de parler et de faire genre il est trop intelligent sauf quand il se dit lui-même qu'il est stupide et qu'il est gros et qu'il ne peut rien faire enfin le truc je suis stupide et gros revient mais franchement si vous faites un jeu à boire le nombre de fois ça revient vous êtes mort vous êtes mort à la fin parce que vous ne pouvez pas faire un jeu à boire avec ce truc tellement de fois ça revient c'est pas intéressant voilà et c'est moche parce que j'ai déjà le troisième dans ma bibliothèque et en règle générale j'aime bien finir les sagas que je commence même si c'est pas ouf je pense que je vais faire une pause et que je reviendrai dessus genre un parent c'est bien un parent c'est suffisant un parent parce que vraiment c'est si nul c'est si nul c'est long en plus 800 pages de rien il ne se passe rien même dans les batailles il ne se passe que dalle c'est pas pour moi voilà vous savez quoi ça se trouve c'est très très bien on me l'a vendu comme du Brandon Sanderson je vais continuer à lire du Brandon Sanderson en échange voilà ça me prendra moins de temps et ça me prendra moins la tête voilà je vais passer très rapidement sur Sorcery de Terry Pratchett qui est le dernier livre physique que j'ai lu ce mois-ci qui parle d'un enfant de magicien qui était lui-même un enfant de magicien ce qui fait donc que cet enfant est un sorcereur un sorcelier peut-être au français qui a donc des capacités magiques extrêmement puissantes qui va donc un petit peu bousculer le monde de la magie un bouquin très très cool voilà c'est du Terry Pratchett c'est fun c'est coloré je crois que c'est un de mes préférés pour le moment je l'ai trouvé très très fun très très drôle et voilà c'est les Yais Editions celles-ci en plus donc elles sont assez rigolotes je trouve les couvertures on va passer maintenant au livre sur la petite Kobo et j'en ai lu quelques-uns ce mois-ci à commencer avec The Raven Stratagem le second livre des machineries de l'Empire de Yoon Ha Lee sorti pour la première fois en 2017 suite du coup direct de Nine Fox Gambit du Paris du Renard je pense en français où nous suivons du coup les événements après ce qui s'est passé avec Cheris on va pas spoiler où nous ne suivons du coup pas Cheris mais différents personnages qui doivent faire avec les conséquences de ce qui s'est passé dans le premier livre j'avais pas beaucoup accroché au premier je pense que si le premier avait été écrit comme celui-ci j'aurais beaucoup plus accroché alors on a toujours aucune sombre idée de ce qu'est le calendrier de ce que c'est l'hérésie ce genre de choses mais les personnages ont beaucoup plus de développement ce qui fait qu'on a beaucoup plus de vision sur ce qu'est l'univers et sur comment les personnages vivent dans cet univers et les conséquences que ça a sur leur relation personnelle leur relation familiale leur carrière comme on a un plus grand échantillon de ce que sont nos personnages et de comment ils réagissent à ce monde même si notre monde n'est pas expliqué on sait un petit peu plus les règles qui le régissent ce qui est très intéressant parce que pour l'instant on ne sait toujours pas vraiment ce que c'est qu'un truc hérétique qu'un calendrier qu'une formation que tous ces mots qui n'ont aucun sens dans ce bouquin c'est un petit peu mieux c'est toujours pas grandiose au sens où je ne suis pas non plus mind blown complètement mais c'est intéressant et je l'ai trouvé assez cool et j'ai envie de lire le troisième donc je pense que le pari pour le coup est réussi avec celui-ci je ne sais toujours pas comment ça se dit malgré ma vidéo faite sur seule sur mars sorti en 2021 et dans la shortlist du Hugo Howard de cette année je pense que ça sera le vainqueur très sincèrement au vu des autres qui sont dessus où nous suivons Ryland Grace qui se réveille seule au bord d'un vaisseau et qui doit se démerder pour savoir ce qui se passe on apprend assez vite au cours du livre donc c'est pas vraiment un spoil que la terre est en danger car des petits êtres appelés des astrophages des tout petits êtres vraiment des petites amibes ou quoi sont en train de bouffer le soleil ce qui est un problème pour les terriens donc il est en route pour sauver cette terre alors que sa mémoire est complètement effacée voilà je n'ai lu que Seul sur Mars et ce bouquin de ce gars je sais que Artemis avait été un très très haut succès aussi et Project Hail Mary vous l'avez vu littéralement absolument partout je pense sur Instagram pendant littéralement 6 mois donc j'arrive vraiment après la guerre mais je comprends pourquoi c'est un super bouquin c'est extrêmement drôle c'est beaucoup de hard science mais suffisamment bien fait pour que même si vous n'êtes pas un professeur de biologie vous ne pouvez pas franchement suivre le livre c'est très très émouvant très très bien fait on est vraiment engagé dans le livre voilà c'est un Seul sur Mars un peu bis mais avec quand même d'autres intérêts que Seul sur Mars très très bon bouquin mais voilà je pense que si vous êtes intéressé par la SF et par la SF moderne et par les nouvelles sorties vous avez forcément entendu parler de ce bouquin je comprends pourquoi ce qu'il est dans les shortlist de Hugo et pour moi ce sera le vainqueur de cette saga de cette épopée ce sera le vainqueur pour moi des Hugo 2022 voilà je vous recommande vraiment ce bouquin je l'ai trouvé extrêmement bien foutu vraiment très très engageant on a envie de lire on a envie d'être dedans on est vraiment dedans parce qu'il y a aussi le mystère de qui est Ryland et qu'est-ce qu'il fout là c'est bien foutu c'est extrêmement drôle foncez vraiment c'est de la très très bonne SF accessible en plus de ça un bouquin qui s'apprête d'être un petit peu moins accessible et qui est aussi un Hugo shortlist si je ne comprends pas vraiment ce qu'il fout là Light from Uncommon Stars de Rika Aoki où nous suivons Katrina qui est une jeune femme transgenre qui est aussi une prodige du violon qui s'enfuit de sa maison abusive pour se rendre à Los Angeles et qui tombe comme par hasard sur Shizuka Satomi qui est une professeure de violon très connue et qui est également appelée la reine de l'enfer parce qu'elle donne les âmes de ses étudiants à l'enfer pour sauver sa propre âme à elle Katrina serait possiblement la dernière âme qui lui manquerait et en parallèle à ça nous avons la famille Tran qui a un magasin de donuts mais pas un magasin comme les autres qu'est-ce que c'est confus ce bouquin dans son écriture le problème en fait de ce livre c'est que très fréquemment au milieu d'une conversation au milieu d'une scène le point de vue va changer de personnage ce qui est étrange c'est intéressant d'avoir plein de points de vue mais au milieu d'une scène au milieu d'un dialogue ça rend le truc assez foui en règle générale le bouquin est assez foui je trouve il y a plein d'idées en fait c'est foisonnant il y a trop d'idées il y a trop de choses et du coup ça le rend difficilement lisable lisible on va dire difficilement agréable ça le rend pas très agréable ça le rend très confus et ça c'est ah je sais pas et puis à tout le côté alors je vais mettre ça avec des énormes guillemets victimisation on va dire des personnages qui est trop je comprends que c'est pas facile d'être transgenre je comprends que c'est pas facile d'être asiatique je comprends que le racisme et tout ça mais à un moment donné c'est un peu trop ils en font beaucoup et en fait il y a c'est pas le seul aspect qui fait ça dans ce livre mais il y a c'est beaucoup c'est beaucoup et c'est beaucoup de couches beaucoup de couches beaucoup de couches on répète beaucoup de fois les mêmes thèmes on va répéter beaucoup de fois énormément de répétitions ce qui fait que je me répète aussi du coup c'est intéressant mais c'est très fouillis c'est très répétitif c'est très long pour ce que c'est personnellement j'ai pas énormément accroché l'histoire en elle-même était intéressante mais tous ces petits soucis au niveau de l'écriture ont fait que j'ai eu du mal à le terminer j'ai eu du mal à rentrer dedans et j'ai eu du mal à ressentir vraiment alors que l'émotion est censée être là en plus j'ai eu vraiment eu du mal à me lancer dans ce bouquin ce qui est dommage parce que pour une fois aussi avec un personnage transgenre etc il va y avoir énormément de conversations très cool le livre commence ces conversations sans jamais vraiment les finir ce qui est dommage on passe ensuite à une nouvelle Square Three de Mira Grant sorti le 31 décembre 2021 donc vraiment le dernier bouquin de 2021 où un magnifique jour de 2022 plusieurs failles s'ouvrent à travers le monde laissant entrer des sortes de monstres bizarres dans notre espace-temps et avec des villes entières ou des quartiers entiers qui sont aspirés de ce côté de ces failles-là et du coup les scientifiques doivent trouver qu'est-ce qui vient de se passer quelles sont ces failles-là et pourquoi est-ce que l'échange de personnes ou d'objets n'est plus possible entre les villes ou les quartiers qui sont de l'autre côté de ces failles et notre monde à nous je suis pas une énorme fan de nouvelles pour la simple et bonne raison que c'est extrêmement frustrant quand tu mets en place un monde pareil avec autant de choses à écrire n'en faire qu'un livre de 90 pages je trouve ça tellement dommage du coup même si c'était bien je suis extrêmement frustrée de ne pas en savoir plus ça mériterait une trilogie entière tellement il y a de choses à dire et puis du coup l'histoire fait un petit peu rusher beaucoup de facilité du coup pour finir l'histoire assez vite ce qui est dommage parce qu'il y aurait vraiment plein de choses à dire sur ce monde et sur l'utilité on va dire de ces failles et sur les choses qui ont été créées dans ce bouquin malheureusement on n'en saura rien de plus et c'est vraiment dommage ce qui fait que je suis frustrée mais c'était un bon bouquin quand même finissons avec Strangers de Chris Panathier sorti là très récemment en avril 2022 où nous suivons Ben qui n'est absolument pas un génie mais qui connaît plein de choses sur le règne animal et sur les montres qui un jour se fait enlever avec son meilleur pote Patton par une sorte de bounty hunter une sorte de chasseur de primes parce qu'il est un Stranger ou quelqu'un qui connaît des informations d'autres personnes qui étaient dans l'espace quantique avant lui de manière très simple ce genre de livre me saoule voilà j'en ai marre de cette nouvelle vague de bouquins SF qui sont là genre oh là là regardez moi je suis trop quirky je suis trop bizarre je suis trop dérangeant je suis trop débile je suis trop foufou parce que mes personnages ils font de l'humour trop nul je parle de sexe d'animaux ah ah c'est trop drôle et parce que la science ta gueule c'est magique l'utilité d'utiliser la mécanique quantique pour remplir ton scénario nul je n'en peux plus des gens qui utilisent la physique quantique pour remplir leur truc de leur scénario en mode ta gueule c'est magique c'est de la science l'humour bizarre le fait qu'ils parlent de sexe de sexualité animale pour faire genre oh là là regarde il est trop bizarre il parle de sexe d'animaux ou là là les personnages qui sont honnêtement des caricatures de ce que fait John Scalzi ou Terry Pratchett les notes de bas de page tous les trois putain de mots je n'en pouvais plus de ce note de bas de page n'est pas Terry Pratchett qui veut laisser ça aux professionnels les gars c'est j'ai trouvé ça lourd j'ai trouvé ça incroyablement simpliste et incroyablement complexe quand même j'ai pas accroché voilà c'est pas mon type de bouquin c'est pas mon type d'humour c'est pas mon type de c'est pas mon type de rien voilà je n'ai pas apprécié ce bouquin alors que ça part d'une super idée c'est un nom désolé pas désolé bon et bah voilà on a terminé cette pile allez yo 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 ça tombe ça tombe non c'est bon hop là voilà on a terminé cette belle pile pour ce mois-ci il y a pas mal de choses à dire mine de rien j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu ce mois-ci et ce que vous avez prévu peut-être de lire le mois prochain moi je vous retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux sur Tipeee si vous en avez envie et à bientôt dans l'univers Sous-titres par Jérémy Diaz